Assalamu alaikum waridat, ça va bien ? Alors cette vidéo est d'heure, on dirait la correction de l'exercice 7 de la série d'exercices. Alors la première question c'est déterminer la période et la valeur maximale de la tension s'est dessous. La deuxième question quelle est la fréquence de cette tension, le casal de la récord de cette tension. La troisième et la dernière question, quelle est la valeur efficace de cette tension, le casal de la récord. Alors nous avons un oscilloscope et nous avons la sensibilité. Il y a un calibré. Alors il y a un calibré. Il y a un calibré. Il y a un calibré. 0-1, 0-2, 1-6, 1-2, 5, 10, 20. 20 en millisecondes. Et en 1,5 nous avons 50 microsecondes. Ça marche. Il y a un calibré. Il y a uneenne d'ici. C'est un calibré. C'est une seconde minute. C'est un calibré. Il y a un calibré. C'est une seconde minute. Il y a un calibré ici. Il y a un calibré. 10 v à 50 mV à 20 mV. C'est clair ? Alors ici nous avons l'impression de sensibilité verticale. Nous avons l'impression de sensibilité horizontal. Alors tu parles de sensibilité dans l'exercice qu'on a vu ici. C'est clair ? Alors ici. Quand nous nous déterminons le période et le volume maximal, nous devons déterminer que ces sensibilités horizontales La sensibilité verticale. Je vais vous demander de la question de l'autre. Très bien. Voilà. Déjà, nous avons de la période. Dans la période, il y a de la distance. C'est-à-dire, il faut la sensibilité horizontale. C'est-à-dire, la période T. C'est clair ? Alors, sensibilité horizontale, sensibilité verticale. Si vous voulez dire la sensibilité horizontale, maintenant, je veux qu'il y ait le point de l'histoire. Dirigez vers, ou bien, il pointe vers 0,2. Ça marche un petit peu de temps. Maintenant, il y a un petit peu de millisecondes. Il y a un millisecondes par division. C'est clair ? C'est clair ? C'est-à-dire, la sensibilité horizontale, c'est-à-dire aussi le balayage. J'espère qu'il y a de la sensibilité verticale. Il y a un millisecondes par division. Il기� Nous allons répondre au début, nous allons répondre à la question. Nous allons commencer à la période. La période qui est réside dans le T est le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. Nous devons considérer cette T pour qu'elle a été réalisé par la même chose. Nous avons le 5e par la même chose. Et le 5e par la même chose. Je n'ai pas le 5e par la même chose. Le 5e par la même chose. これ j'ai unebergue, il y a un troisième division,un 4 et 5 years avec un troisième division Il y a 0.1 milli secondes, par division, et 0.1 milli secondes par division alors d'abord pour la deuxième partie de la question on veut la valeur maximale la valeur maximale et l'image de la valeur maximale voilà bien sûr il y en a la deuxième partie de la division voilà la première division la deuxième division fait j'ai juste dit les divisions savez alors eu m c'est le nombre de division des divisions fois la sensibilité même si on est horizontal verticale, on va dire que le volt, U, tension, tension, l'unité d'ailleurs c'est le volt, on va faire la sensibilité verticale, donc on a une jauge de la division, on va faire la sensibilité verticale, il y a 5 volts, 5 volts par division, une petite division par division, on va dire le volt, donc U, M, la tension maximale, c'est clair ? Allez-y, deuxième question, quelle est la fréquence de cette tension ? Je vais dire la fréquence, je vais dire la fréquence, je vais dire 1 sur T, l'inverse de la période, la période je vais dire 8 secondes, je vais dire 1,2 dis moins 3, c'est 1,2 fois 10, c'est la puissance moins 3, alors la fréquence, je vais dire la calculatrice, je vais dire 833,3, l'unité de la période de la fréquence, c'est le Hertz, c'est le Hertz, très bien, alors la troisième et la dernière question, je vais dire quelle est la valeur efficace de cette tension, on a dit dans le durs d'une, qu'elle est la valeur efficace, c'est la valeur maximale, la laquelle je vais faire, sur Gassin 2,2, c'est une Umax, Umax, on va mettre 10, 10 volts, donc on va mettre U efficace, on va mettre 10 à Gassin 2,2, on va mettre 10 à Gassin 2,2, on va mettre 10 à Gassin 2,2, c'est 7,07, parce qu'on va mettre 10 à Gassin 2, c'est la tension efficace, c'est la volt, c'est la volt, c'est bon ? Je vais dire la 1, c'est la tension sur le volt, la fréquence sur le Hertz, la période sur le seconde, c'est la période sur le seconde, la fréquence sur le Hertz, et la tension sur le volt, c'est la ça marche, merci pour votre attention, la correction de l'exercice suivant. Sous-titrage ST' 501